Bonjour à tous, Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de mon ami Patrick Fijac. Bonjour Patrick. Bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors Patrick, chaque fois que nous nous retrouvons, c'est pour cette émission Café César où nous échangeons la plupart du temps pour découvrir une histoire écrite par Bernard Monteau qui parle de César et de Jacques. César, ce vieux sage, et Jacques, ce jeune homme. C'est une histoire inédite que je te propose aujourd'hui Patrick. Le sacré cœur dans l'ordinaire. Et nous allons la découvrir ensemble. Il arriva qu'un jour, Jacques en colère, cassa un verre en essuyant la vaisselle avec César. Contre toute attente, ce bougre d'homme se mit à rire au moment où Jacques commençait à tempêter. Oh, pas le petit rire discret des gens gênés, mais au contraire, le gros rire gras des personnes vraiment amusées. Jacques en fut soudain perplexe, cloué au beau milieu de sa colère, comme un noyé qui a soudain trouvé une bouée. Non mais, qu'est-ce qui lui prend de rire de la sorte ? Pensa-t-il franchement étonné. C'est quoi ce cirque ? Il est devenu fou ou quoi ? César continuait d'essuyer les assiettes avec son torchon à la main, non sans un certain sourire qui persistait sur son visage. Il avait vraiment l'air de s'amuser comme un enfant espiègle, ce qui commençait à exaspérer son jeune ami, encore irrité par sa maladresse précédente. N'y tenant plus, Jacques interrogea soudain le vieil homme en finissant de ramasser les dégâts qui jonchaient le sol. Mais qu'est-ce qui t'amuse tant, César ? Je ne vois pas ce qui peut être amusant dans ce verre cassé et tous ces petits morceaux qu'il faut que je ramasse pour éviter de se couper. Mais, mon jeune ami, c'est seulement parce que je t'ai vu, vraiment vu, au moment où tout cela s'est produit. « Ah bon ? Et tu as vu quoi, au juste ? » grommela Jacques. « J'ai vu ton aveuglement, ta cécité complète. Combien l'homme est capable de souffrir mille mots sans savoir de quoi il souffre, et alors de tout casser par ignorance de lui-même. » Tout d'un coup, cela sauta aux yeux de Jacques. Il était en train de penser à ses déboires amoureux, au moment où, en serrant très fort le verre, il l'avait cassé. Tout d'un coup, ce fut évident, ce n'était pas une maladresse, ce verre cassé, mais seulement une vengeance sur la matière de son esprit blessé. Bon, cela ne le faisait pas sourire pour autant, bien au contraire, il se serait volontiers traité de vrai con. César le rattrapa in extremis par le col de la chemise, au bord du gouffre des pires accusations. Allons, allons, mon ami. C'est seulement parce que tu ignores le sacré cœur de l'ordinaire. Sais-tu ? Il existe, au cœur de tous les instants que nous vivons dans le quotidien, le plus ordinaire qu'il soit, un lieu sacré où toutes les choses vécues prennent du sens. Et ce lieu secret, c'est le sacré cœur. Je ne comprends pas. De quoi tu me parles ? Dans l'instant du verre cassé, il était où ton sacré cœur ? Écoute attentivement. Nous vivons constamment dans une souffrance en cours à chaque instant. Si nous ne sommes pas dans une évidente réjouissance. Ceci est ton vrai corps secret de souffrance. Et nous pourrions tenter quelques phrases de miséricorde, quelques phrases de compassion pour nous-mêmes, au lieu de nous accuser de mille mots. Ceci est ton sang, ton nouveau sang secret, capable d'éteindre sa souffrance. Voilà l'eucharistie offerte à chacun dans l'ordinaire, mais que tout le monde ignore. Jacques comprit soudain toutes ses difficultés amoureuses d'un côté, et puis le verre cassé de l'autre, et tout son aveuglement à sa propre souffrance, et toute cette violence inutile, résultant du jugement contre lui-même, sans même qu'il le sache. Non mais, on est vraiment aveugle à propos de nos douleurs, pensa-t-il ? On est totalement sourd et aveugle à notre propre vie intérieure ? Il y a de quoi en pleurer, pas de quoi en rire. César s'approcha doucement de Jacques, en lui posant une main sur l'épaule, une main si douce que le jeune homme en fut surpris. Tu sais, mon Jacques, il existe au fond de toi des mots gentils à ton sujet. Il existe au fond de toi une compassion magnifique qui pourrait te bouleverser d'être seulement toi-même. C'est ça, le sacré cœur personnel. D'abord, savoir de quoi on souffre, là, maintenant, et ensuite, trouver les mots simples du vrai réconfort, là, maintenant. Alors seulement, le verre cassé te fera sourire. Eh bien, merci Patrick. En t'écoutant, je me disais que je suis vraiment touchée par ce texte. Et voilà, je suis vraiment touchée par... C'est tellement simple, un verre cassé, c'est tellement une bêtise ordinaire. Et de se dire qu'à travers un verre cassé, on peut se rencontrer, on peut avoir des mots gentils pour soi. Je trouve ça... Enfin, moi, c'est le cœur de la sagesse transmise par César. Et elle me touche beaucoup. Parce que c'est tellement simple que personne ne le fait. Et qu'on a beaucoup de mal à le faire au jour le jour. Se trouver des mots de réconfort, se les dire, pour être vraiment soi. Alors que très souvent, c'est le contraire qui se passe. On est très dur envers nous-mêmes, nous traitant de gros cons, de vrais cons, d'abrutis. Ou alors, mieux, en faisant reporter la faute sur les autres. Eh oui. Au lieu d'être gentil avec soi. Et de dire à ce petit bonhomme, à cette petite bonne femme intérieure, c'est pas grave. Oui. Tu sais, ça arrive à tout le monde. Mais tu es magnifique. Combien de fois, disons-nous à nous-mêmes, des paroles agréables jamais. Des paroles de douceur. Des paroles de douceur. Oui. Et ce que j'aime dans cet enseignement, c'est que finalement, c'est un peu à contre-courant, on va dire. C'est un peu à la mode, les thérapies. Vous allez guérir de ci, vous allez guérir de ça, vous allez changer. C'est une sagesse, pourtant, c'est évident. On ne changera pas, puisque comme tu le sais, on a été modelé par nos différentes blessures et par nos traumatismes. On ne changera pas, en tout cas en se forçant. Mais on ne peut que se donner le droit d'être comme on est, en se disant quelques mots de réconfort, et ça change tout. Et on a le droit, chaque jour, on a le droit d'être agacé, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste. On a le droit d'être contrarié. On voudrait ne pas l'être. Aussitôt, on essaye de mettre, on en parlait dans une autre émission, un sourire de façade, un masque. Il ne faut pas dire que ça ne va pas, parce qu'on va me juger. Mais on a le droit, on a tout simplement le droit. Et si on s'arrêtait pour se donner le droit et se dire quelques mots de réconfort, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons nous les donner. Tout à fait. Que nous. C'est vrai. Donc on va chercher à travers les autres, à une reconnaissance, à combler ce manque. On en avait parlé aussi avec Robert, tu te rappelles ? Tout à fait. On cherche à travers l'autre qui nous comble ce manque, qu'on est le seul à pouvoir nous donner. C'est, on cherche d'autres qui sont pleins là où nous sommes vides. Voilà, exactement. Ça peut aider quelqu'un de plein, comme un modèle, comme quelqu'un qui peut nous inspirer. Mais par contre, il ne nous apportera pas les mots de réconfort qu'on est les seuls à pouvoir se donner. Exactement. Alors je vous invite, chers auditeurs, encore une fois, à venir essayer ces mots de réconfort. Ah, je ne vous les enseignerai pas, ça sera à vous de les trouver. Mais vous allez avoir des petits exercices, des textes, des lectures, des petites pratiques pour essayer de vous à vous, à vous les donner, à vous les apporter, à vous réconforter, à vous donner de la douceur. Alors venez expérimenter la douceur dans les salles de pratique d'Arta Centraide. Et il y en a une à Agen, pour les auditeurs du Lot-et-Garonne, au 1-1-Passe-Valence. N'hésitez pas à me contacter. J'ai envie de donner mon numéro de téléphone, Patrick. Oui, donne-le, donne-le. Tu es d'accord ? Oui. Alors 06 40 93 55 91. 06 40 93 55 91. N'ayez pas peur, venez comme vous êtes. Merci Patrick pour cette belle histoire. A très bientôt Myriam. Avec ta belle voix. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une bulle de sagesse. Belle semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada